Alors salut à tous, aujourd'hui on va visiter un petit chantier d'un ami qui lui investit différemment parce qu'il investit en campagne dans des petites maisons à rénover qu'il loue ensuite à des familles tout simplement en nue, donc la location la plus sable et la plus tranquille et vous allez voir que malgré tout c'est rentable aussi en fonction de comment on fait des travaux alors là je marche pour arriver jusqu'à sa petite maison, vous voyez derrière moi c'est la petite rue de campagne voilà, et on va bientôt arriver à sa maison, vous allez voir que eux c'est on va dire le format classique donc ils font les travaux eux-mêmes tout simplement, donc la manière qu'ils trouvent de rentabiliser leur bien c'est en faisant les travaux eux-mêmes, en économisant énormément sur la quantité de travaux pour ensuite avoir un bien qui est entièrement rentable, voilà alors on entend déjà, je ne sais pas si vous vous entendez, mais on entend déjà les foreuses et les travaux voilà on est arrivés donc on va bientôt rentrer là-dedans, maintenant je vais les saluer et on continuera la vidéo après alors ça et voilà, donc là on est à l'intérieur de la petite maison à rénover donc je vous montre tranquillement derrière, on entend les travaux n'est-ce pas ? alors ici on a le living, on va marcher voilà, donc ici on sera dans la cuisine, donc on va avoir une belle petite cuisine ici avec derrière, salle de bain, enfin WC et puis salle de bain avec douche et donc vous voyez ce qu'on peut faire déjà avec un petit plateau, une petite maison avec une petite cour, voilà on va monter à l'étage, on va voir ce qu'il se passe en haut et voilà, donc ici en haut, qu'est-ce qu'on aura ? tout simplement les chambres donc ici on a la deuxième toilette et ici on a la chambre principale oui, une belle grande chambre avec les fenêtres avec la petite radio de Tony qui travaille je vous montre les combles ça c'est super important quand on rénove, regardez-moi ça l'isolation de toutes les combles voilà, donc bien isolé le toit voilà, voilà, voilà et alors ici ce qu'ils vont faire, tout simplement c'est mettre un cadenas donc ça, ça sera fermé avec un cadenas et pourquoi fermer avec un cadenas ? tout simplement parce que voilà, les locataires n'ont pas besoin d'avoir accès aux combles c'est les locataires, on n'a pas envie qu'ils viennent remplir les combles et le jour où ils partent, se retrouver avec un grenier à vider donc là, je vous montre la deuxième chambre ça, c'était hier soir voilà voilà, on va descendre en bas et on va discuter après, en dehors de la maison les avantages et les désavantages d'avoir ce type de construction donc vous avez vu, c'est vraiment une petite maison on fera la vidéo après travaux pour que vous ayez une idée d'avant et après travaux mais vraiment l'important ici, c'est de se rendre compte qu'il faut être bricoleur pour pouvoir se permettre ce type de chantier on va voir un tout petit peu après mais ce type de chantier, c'est vraiment pour les gens qui sont bricoleurs qui ont envie de faire beaucoup eux-mêmes parce que si vous prenez un entrepreneur dans ce type de chantier vous n'allez pas vous en sortir en rentabilité excepté si vous arrivez vraiment à acheter pour une bouchée de pain donc ici, ils s'en sortent très bien en rentabilité parce qu'ils ne comptent pas leurs heures il y a un ouvrier qu'on vient de voir dans notre chambre qui travaille donc là, il y a un ouvrier qui est payé mais en bas, c'est un ami et son beau père qui justement vont faire les travaux et comme ils vont faire les travaux eux-mêmes ça leur plaît, c'est un hobby ils ne comptent pas leurs heures un entrepreneur, malheureusement, va coûter beaucoup plus cher donc eux, ils vont être tout à fait rentables dans ce bien-ci parce que c'est un hobby pour eux et c'est quelque chose qui se fait quand même beaucoup, beaucoup en Belgique les gens qui sont bricoleurs achètent des petites maisons la retaper, ils retapent ça à leur aise et puis ils peuvent louer donc ici, on est quand même sur un loyer quand ce sera fini, à 650 euros le loyer pour toute la petite maison donc une petite maison, living, cuisine deux chambres, un WC à chaque étage donc pas grand-chose et c'est ce qu'ils me disaient aussi il n'y a pas énormément on dirait qu'ici, il y a énormément de travaux à faire mais ça a été surtout vider tout maintenant, comme vous le voyez c'est remettre des plaques de placo un peu partout on prend les escaliers, donc j'ai fait attention remettre des plaques de placo un peu partout refaire toute l'électricité mais comme vous voyez, comme tout est ouvert c'est facile de remettre tout c'est facile de remettre l'électricité vous tirez tous les tuyaux vous voyez tous les tuyaux qui passent et bien voilà, tout simplement donc c'est facile de remettre tout et après, il n'y a plus qu'à remettre du placo du plafonnage pour terminer voilà, on se revoit pour la fin de la vidéo en dehors de la maison voilà, donc on est à la maison et au calme j'espère que cette vidéo sur chantier vous a intéressé donc si vous avez envie de voir plus de vidéos sur le terrain dites-le moi dans les commentaires alors vous l'avez vu dans cette vidéo c'est une petite maison qui était dans un état lamentable ils l'ont acheté et l'avantage de ça, c'est que justement tout est à nu donc une fois qu'on a enlevé tout ce qu'il y avait à enlever il ne reste plus que les murs et donc justement, c'est facile de placer ces tuyaux de venir placer ces câbles ensuite, on referme tout avec du placo il n'y a plus qu'à mettre les prises il n'y a plus qu'à terminer les tuyauteries une bonne couche de peinture donc techniquement, ce n'est pas si compliqué une fois qu'on sait simplement poser des tuyaux et avec les matériaux d'aujourd'hui c'est relativement simple de poser maintenant des tuyaux ce n'est pas comme dans le temps il fallait un vrai plombier pour pouvoir faire toutes les jonctions ici, tout est relativement facile grâce aux matériaux actuels donc voilà, petite rénovation dites-moi aussi, est-ce que vous, ça vous intéresserait de pouvoir justement passer du temps les week-ends à rénover une petite maison pour booster votre rentabilité et faire d'une petite maison pas trop chère à un bien super rentable aussi voilà, alors si la vidéo vous a plu comme d'habitude, un petit pouce bleu et vous vous en doutez bien, on a fait la vidéo pendant les travaux on va faire la vidéo après les travaux donc si ça vous intéresse de voir ce que ça va donner juste après la petite cloche rouge abonnez-vous et vous serez prévenus dès qu'ils auront fini les travaux et qu'on aura fait la prochaine vidéo sur ce, moi je vous dis à très bientôt salut 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 salut